... Au Salon des Arts Ménagers de Paris, les Charbonnages de France organisent chaque année une journée du charbon qui réunit toujours un nombre public. Au micro, Jacqueline Joubert et Georges de Cône. ...d'une réunion de documentation et de récréation. Oui, de récréation, puisque nous y entendrons... ...Robert Rocard et Jean Valeton. ...qui ont leur mot à dire sur la question. ...des feux de la rampe au charbon. ...il n'y a pas tellement long. ...nous vous présenterons une séance d'information... ...à laquelle nous vous remercions... ...d'avoir apporté votre participation. C'est une production Charbonnages de France. C'est tout d'abord la présentation des nouveaux emballages à charbon et du grand succès de cette année, le Jerry Can. Le charbon peut être livré désormais à domicile dans des Jerry Can aussi propres que des boîtes de conserve. Et la ménagère peut alimenter le plus aisément du monde, sans manipulation salissante, ses appareils de chauffage et de cuisine. Grâce au Jerry Can, le charbon tient le minimum de place dans la maison et fait oublier sa présence. Voici maintenant une manière inédite de moderniser un appareil de chauffage central. Il suffit de lui adjoindre cette trémie chargeuse qui contient une réserve de combustible de 5 à 10 jours. Enfin, voici les fameux brûleurs à vis qui réalisent véritablement l'automaticité complète du chauffage. Le charbon est introduit mécaniquement dans le foyer, un ventilateur active la combustion, le tout étant commandé par un thermostat. De nombreuses installations de ce type sont déjà en service et les chaudières à chargement automatique connaissent un succès croissant. Et maintenant, écoutons l'imitateur Jean Valeton. Ok, mon cher Pierre Freinet, nous vous écoutons. Bien, croyez-moi, mon cher, il y en vaut encore la vieille méthode. Non, donnez-moi un beau clair de lune, un beau coucher de soleil au bord de la mer. Ben, je vous transforme aussitôt la compagne la plus insensible en l'amoureuse la plus inassouvie. Quand elle est devenue aussi brûlante qu'une chaudière, qu'une chaudière à charbon, naturellement, ben, vous en faites votre amie. Et quand elle est devenue l'amie chaudière, ben, vous devenez son mari, ainsi va la vie. Voici venir le chansonnier Robert Roquin. Mesdames et messieurs, je vais vous dire un poème, un fort beau poème, dont je suis l'auteur. Merci. Qui que vous soyez, merci. Ça s'appelle Charbon en couleur. Comme vous, je pensais que dans les charbonnages, il y avait surtout des gens doctes et sages, directeurs financiers, thermiciens, ingénieurs, chimistes, techniciens, j'en passe, et des mineurs. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Mais je n'aurais pas cru qu'en comptant ces briquettes, le savant charbonnier puisse être aussi poète. Le fait est là pourtant, à Paris comme ailleurs, nous aurons du charbon de toutes les couleurs. Du charbon en couleur. On dirait que j'invente. C'est la vérité est vraie. On va le mettre en vente. Le charbon en couleur, je me gargarise de ces mots poétiques assemblés par surprise. Bientôt le cuisinier, afféré, l'œil à tout, prendra du charbon rouge afin de faire un roux. Le charbon en couleur, nous ferons usage si les pains de ton chaud chauffera davantage. Pas l'air de voir ce que je veux dire par là. La tête de moineau qu'en cave nous rangeons sera tête de nègre ou gorge de pigeon. Des gens pas au courant de l'aimable technique feront les premiers temps des réflexions comiques. Ils nous regarderont un instant de travers en voyant dans nos seaux de jolis boulets verts. Et puis ils nous diront « Excusez-moi, j'arrive, elles sont drôlement maous par chez vous, les olives. » Applaudissements Nos enfants élevés au charbon en couleur grandiront sans savoir qu'ils puissent être autres ailleurs. Quand plus tard ils iront dans le nord en voyage, devant les wagonnets, ils stopperont, je gage, et on les entendra s'écrier l'air fâché « Voilà qui font le charbon noir. » Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher ? Non, je n'aurais pas cru qu'en comptant ces briquettes le savant charbonnier puisse être aussi poète. Et comme au cinéma, laissez-moi dire encore qu'un charbon en couleur, c'est du technique à l'or. Mais voulant terminer dans un goût poétique, je dirais parodiant un célèbre distique, aux flammes en couleur nous chaufferons nos mains, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada